Quelle formation suivez-vous ? Je suis actuellement une formation en parc et jardin. En travail de bureau. Principalement en électricité. De community manager. En français, de niveau A2. En parc et jardin. Pourquoi es-tu en formation ? J'ai décidé de me réorienter vers quelque chose que j'aimais. De pouvoir trouver quelque chose qui me conviendrait plus. De m'intégrer dans la société belge. J'espère parler couramment. J'aime apprendre sur le terrain. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Pour pouvoir avoir le diplôme nécessaire. J'ai continué dans ma voie. J'aspire à quelque chose d'un peu plus stable. Qu'est-ce que le stage t'a appris, apporté ? J'ai fait plusieurs stages, notamment dans le secrétariat. Non, pas encore. C'est mon premier stage et je ne regrette pas du tout. Je n'ai pas encore fait de stage. J'ai fait cinq semaines de stage chez un indépendant. Et ça m'a apporté l'expérience et la confiance en moi. Il avait confiance en moi parce qu'il me déposait sur chantier. C'était une reconnaissance. Je pouvais de nouveau retourner travailler avec du plaisir. Ça m'a confirmé que j'étais fait pour être dans le milieu dans lequel je me lance. Une chose dont tu es fier depuis que tu es en formation ? Cette formation, pour moi, je retrouverais un côté humain. Franchement, le contact humain, c'est vraiment important. Les groupes, beaucoup de solidarité. On tient compte de nos problèmes. On n'est plus un numéro, on est des personnes. Je ne suis plus un matricule. On a écouté l'humain. Il y a de la reconnaissance. C'est vraiment être formé à un métier. De m'être redécouvert, de m'être retrouvé. Mon travail accompli, la reconnaissance des gens. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu es en formation ? Depuis que je suis en formation, je sais où je veux aller. Je me sens progressé. Je retourne travailler avec le sourire et avec l'envie de travailler. Surtout la motivation, la passion. C'est même plaisant de se lever le matin et de dire, allez, on va y travailler. Je pense beaucoup plus à moi, à mon avenir. Je sais ce que je veux faire plus tard. Je me sens rassuré, moins inquiet. Je prends des décisions qui me correspondent. Du coup, je me lève tous les matins en forme. J'ai envie de progresser. Et après ta formation ? Je pense vraiment à me lancer comme community manager en freelance. D'apporter de nouvelles cordes à mon arc. Trouver un travail, soit indépendant ou indépendant complémentaire. Travailler pour un patron, ce serait déjà pas mal. À l'aéroport de Charles-Leroy, on travaille pour un patron. Recommanderais-tu cette formation ? Je ne regrette pas du tout. Là, je l'ai trouvé. On est plus directement dans la pratique. On est confronté directement au terrain, plutôt qu'à de la théorie. Je peux parler avec ma voix sans. Je peux utiliser beaucoup de vocabulaire. C'est une belle ambiance. J'ai rencontré de belles personnes. Je la recommande à 100%. Je la recommanderais. Je le recommande. Je recommanderais cette formation. Il n'est jamais trop tard, il y a un CISP très chez toi. Pour trouver un CISP proche de chez vous, rendez-vous sur le site cisp.be. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada